Salut, c'est Anna Thérisse. Comme tu le vois, je suis toujours sur mon lit. Je te fais une série de vidéos et cette fois-ci, le thème de la vidéo, c'est l'inertie. En fait, c'est quand tu manques de motivation, quand tu es fade, quand tu n'as pas la motivation, tu n'as pas l'énergie de te mettre en mouvement. Alors, comment ça se passe quand tu as une certaine inertie comme ça ? Il se peut que tu démarres ta journée, voire plusieurs journées d'affilée, où tu es complètement à plat, en manque de créativité, en manque de motivation pour faire quoi que ce soit, y compris des loisirs, y compris des choses qui te font plaisir. Donc, moi là, je te parle d'une situation qui est hors épuisement, hors burn-out, hors situation où tu as vraiment poussé la machine beaucoup trop loin et où tu as juste besoin de repos dans un premier temps et tu as besoin de calmer un petit peu le rythme dans lequel tu as été pendant tout un moment. Et donc, en fait, ce manque de motivation, cette espèce d'inertie qui est très très difficile à mettre en mouvement, cette énergie d'activation qui te manque, elle peut être due à plusieurs choses. La première chose, ça peut être, par exemple, que ça fait un moment que tu ne t'es pas mis en mouvement, un moment que tu es resté dans ce mode-là, genre tu passes du canapé à ton lit, de ton lit au canapé, et il n'y a pas grand-chose qui se passe dans ta vie. Et là, quelque part, c'est vraiment une mise en mouvement qui va te permettre de pouvoir repartir sur de bonnes bases. C'est en faisant des choses, en te mettant en activité, en sortant du connu, en sortant de ce que tu fais habituellement, que tu vas pouvoir justement retrouver cette motivation, retrouver ce plaisir. Que ce soit en te remettant à faire du sport, que ce soit ou en t'y mettant tout court. Si tu ne faisais pas de sport avant, tu peux t'y mettre tout simplement et tu peux commencer petit, tu peux juste sortir et aller faire une marche, par exemple. Mais mets-toi en mouvement. Ça peut être simplement réfléchir à ce que tu aimerais créer, réfléchir à ce que tu aimerais faire, réfléchir à ce qui te fait rêver, qu'est-ce qui te ferait kiffer de réaliser dans ta vie. Et donc, voilà, regarde qu'est-ce que tu pourrais démarrer, qu'est-ce que tu pourrais initier à partir de là et te mettre en mouvement, commencer par une petite étape. Ça peut être simplement faire une activité que tu n'as pas l'habitude de faire. Je te mets une vidéo où justement je te partage un truc que j'ai fait alors que je voyais justement que cette inertie était en train d'apparaître dans ma vie. Ça n'apparaît pas très souvent, mais ça arrive de temps en temps, dans ma vie en tout cas. J'ai l'habitude de faire plein plein de choses différentes et de vraiment suivre ma créativité. C'est vraiment ça qui me ressource, qui me nourrit. Et donc, voilà. Mais je te mets un exemple et comme ça, tu pourras aller voir le genre de choses que moi, je fais en tout cas. Et laisse aller ta créativité. Et donc, voilà. Et j'ai envie de te partager autre chose. C'est que cette inertie, en fait, chez moi, elle arrive après des périodes où j'ai eu beaucoup d'activité, beaucoup de créativité ou dans des périodes où énergétiquement, comme tu le sais peut-être, je suis hyper sensible à tout ce qui est énergétique. Donc, nouvelle lune, pleine lune et portail énergétique, tu laisses tomber. Moi, je... Ça ne va plus. Voilà. Je suis réveillée au milieu de la nuit. Je ne dors pas bien. Et j'ai parfois cette sensation de lourdeur, comme si on avait augmenté le niveau de gravité de la Terre. Et je me sens, mais plaquée au sol, il n'y a plus rien qui avance, voire je perds ma créativité. Et dans ces moments-là, en fait, qu'est-ce que je fais ? Le premier truc que je fais, c'est vraiment me mettre à écoute de moi et essayer de comprendre d'où vient cette inertie, d'où vient ce manque de mouvement, ce manque d'envie quelque part, parce que ça ne me caractérise pas du tout. Moi, c'est plutôt l'inverse. Je suis plutôt quelqu'un avec énormément d'énergie à la base, énormément de créativité. J'ai toujours mille idées à la seconde et en plus l'envie de toutes les réaliser. Et j'en réalise une bonne partie. Donc voilà, ça, c'est vraiment ma teinte de base. C'est ça, la façon dont je fonctionne. Et donc, quand je me retrouve sans créativité, pour moi, c'est vraiment totalement anormal. C'est vraiment un truc, je ne me retrouve pas, je ne me reconnais pas. Et donc, qu'est-ce que je fais dans ces moments-là ? Je mets à l'écoute de moi pour voir d'où ça vient, si j'ai trop tiré sur la corde, si je ne me suis pas assez reposée, si je ne me suis pas assez ressourcée, si j'ai trop été dans le « il faut », dans le « je dois ». Auquel cas, voilà, j'ajuste et je me pose, tout simplement. Je rééquilibre les choses. Et l'autre chose, c'est que parfois, ces moments de manque de motivation, ces moments de perte de créativité, ça vient simplement parce que j'ai besoin de me reconnecter à moi. Et donc là, en fait, j'accompagne simplement ce mouvement-là, y compris quand il n'y a rien qui se passe, il n'y a rien qui se passe, ce n'est pas grave. Si je commence à ce moment-là à lutter, à râler, à me dire que ce n'est pas normal, que ça ne devrait pas être comme ça, c'est encore pire. Et donc, moi, ce que je t'invite à faire dans ces moments-là, c'est vraiment te poser et accompagner le mouvement. S'il n'y a rien qui se passe à ce moment-là, ce n'est pas grave. Profites-en pour te poser, profites-en pour te faire plaisir, profites-en pour ne pas être en mouvement. Et si tu veux, moi, je pars toujours du principe que dans l'invisible, alors que ce soit au niveau spirituel ou au niveau intériorité, au niveau psychologique, au niveau de ton ressenti, ça se passe comme dans la matière. Si tu regardes dans la matière, dans le monde physique, dans le monde visible, en fait, si tu regardes la nature, en tout cas, au niveau de là où je me trouve, on est en Europe ici, et donc voilà, la nature, elle est cyclique. Les arbres, la nature en général, en hiver, il n'y a rien qui se passe. Donc, ce n'est pas parce que de manière visible, il n'y a rien qui se passe qu'à l'intérieur, il n'y a pas des choses qui se passent. Et donc, c'est un moment de pause, c'est un moment de ressourcement pour la nature, c'est un moment de ressourcement pour les plantes, pour les animaux, etc. Tout le monde se met en pause. Et on oublie parfois qu'on fonctionne comme ça aussi. Et donc, ces moments de pause, ils sont indispensables. C'est des moments où tu vas être plutôt dans ton intériorité, où tu vas être plutôt dans la maturation de quelque chose, où tu vas simplement accueillir ce qui vient, y compris le fait que, visiblement, il n'y a rien qui se passe. Ce n'est pas pour ça qu'il n'y a rien qui est en préparation. C'est comme une grossesse. Quand tu es enceinte, ça ne sert à rien de regarder. Les trois premiers mois, on ne va pas voir grand-chose. Après, ça se voit. Après, ça devient visible. Mais ce n'est pas pour ça qu'à l'intérieur, il n'y a pas un bébé qui se développe. Mais à l'intérieur de toi, ta créativité, ça peut être pareil. Ton envie et ta motivation, ça peut être pareil. Donc, parfois, il faut juste lui laisser l'espace pour se développer. Et donc, tu ne peux pas attendre, en tant qu'être humain, d'être tout le temps, tout le temps au top. La nature, elle n'est pas tout le temps dans une phase de printemps ou dans une phase de production comme en été ou en automne. C'est juste qu'on fonctionne de manière cyclique aussi. Et donc, moi, ce que je t'invite à faire, c'est aussi de pouvoir essayer d'observer quel est ton rythme naturel, quel est ton cycle, comment est-ce que tu fonctionnes. Parce que tu vas voir qu'au mieux, tu connais ton cycle, au mieux, tu respectes ce cycle. Au plus, tu vas gagner en performance parce que tu vas simplement t'écouter, tu vas simplement suivre ton rythme naturel et tu vas juste déjà ne pas t'inquiéter inutilement. Tu vas t'apercevoir que quand il n'y a pas, il n'y a pas, ce n'est pas grave. En fait, tu vas juste faire autre chose. C'est ok comme ça. Et puis que ces moments où il n'y a rien qui a l'air de se passer, en fait, si tu prends le temps de te poser, si tu prends le temps de te ressourcer, tu vas voir ta créativité, elle va exploser. Si tu prends quelques jours où vraiment tu te détends et tu accueilles ce qui vient, tu vas voir que ça, ça va venir aussi avec le flow de tout le reste. Et donc, c'est vraiment ça l'invitation que je te lance. Accueille, observe ce qui se passe à l'intérieur de toi, écoute-toi au maximum et suis le rythme simplement. N'essaye pas d'aller contre le rythme. C'est un peu comme t'exciter en hiver parce qu'il n'y a pas de feuilles sur les arbres. Tu peux, si tu veux, mais tu vas juste perdre de l'énergie et puis il n'y a rien qui va changer. Le rythme, il va se faire. Comme le jour soleil, le jour se couche. T'excites pas la nuit parce qu'en fait, il n'y a pas de soleil. Ça va venir. C'est simplement ça. Donc, patiente, écoute-toi et puis ça va venir tout seul. Là-dessus, je te laisse et je te dis à tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage Société Radio 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 A bientôt